un bon vino verde pour les amateurs de vin portugais c'est des boîtes on va parler de nintendo qui invente encore un concept de folie un abonnement à 10 dollars par mois pour ne pas jouer un jeu ouais 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 vous allez voir ça va faire sens et ça parle de fire emblème sur mobile petit aparté uniquement pour mes chevilles qui ont grossi j'ai été cité dans le parisien et ça c'est fou le parisien a fait une un article sur le live ce qu'il faut savoir sur le lancement chaotique de la chaîne pour les jeunes de webédia et dans le premier paragraphe on peut lire que s'est-il passé lundi soir sur les réseaux sociaux le hashtag le live est resté en top tweet toute la nuit du 3 au 4 février les utilisateurs de twitter s'en donnent encore à coeur joie de ce mardi le live le nom de la chaîne de webédia conçu pour les jeunes n'a eu n'a pas eu effet connu un démarrage espéré c'est le lancement le plus titanique de tous les lancements estime le youtuber psychodélique dans une vidéo publiée peu de temps après la fin de l'émission résumant ainsi l'opinion de bon nombre d'internautes ça fait super bizarre de se faire citer comme ça dans le parisien c'est un excellent article d'ailleurs qui résume parfaitement et il ya ce passage que je n'avais pas abordé dans la vidéo parce que ça a été fait après en fait il ya un mec qui a créé une chaîne le live on air mais avec un e à la fin il s'est ramassé 2000 3000 viewers et il a dit je j'accepte de revendre cette chaîne pour 5000 euros auprès de webédia s'ils veulent la racheter c'est assez drôle c'est assez drôle et webédia a répondu oui quelques petits problèmes techniques contacté par le groupe webédia assure être en discussion avec twitch et ne pas connaître la raison pour laquelle le compte a été fermé ils savent pas c'est drôle c'est drôle ah oui et aussi deuxième grosse nouvelle on a franchi la barre des 20 000 abonnés sur ce namasté merci pour votre engouement merci pour votre soutien et n'hésitez pas à vous abonner à liker à partager à commenter à retweeter à discuter autour de vous de ce contenu plus vous on sera nombreux plus on sera nombreux plus le débat sera passionnant à lire en commentaire donc qu'est ce qui se passe dans l'espace nintendo continue d'expérimenter avec les abonnements les abonnements ajoutant une option de 10 dollars par mois à fire emblem heroes j'ai joué un tout petit peu à fire emblem j'avais préféré langreezer j'avais préféré langreezer de ce côté là même si pareil j'ai arrêté de jouer mais il ya cette histoire d'abonnement qui commence à s'imposer un peu partout les ils ont remarqué que les gens commencent sûrement à diminuer au niveau des loot box au niveau des microtransactions et c'est surtout comme vous pouvez le voir au niveau des playlists c'est très très débattu surtout par le gouvernement européen par le le gouvernement britannique et l'europe qui cherche vraiment à leur nuire et du coup il ya quelque chose de nouveau qui commence à s'imposer sachant que les microtransactions et les loot box deviennent de plus en plus mal aimés auprès du public il ya quelque chose qui passe bien auprès du public c'est ce qu'on appelle entre guillemets les battle pass les abonnements tout simplement ça ça passe bien auprès du public et donc il commence à en foutre partout il ya le pokémon home récemment il ya le mario kart récemment que j'ai oublié de me désabonner alors que je jouais plus depuis deux mois ou trois mois que j'ai pris le temps de me désabonner et c'est ça c'est ça qui est dangereux que ces abonnements on s'abonne c'est un renouvellement automatique on lâche le jeu au bout de quelques semaines ou au bout de quelques mois on oublie totalement qu'on est abonné dessus et ça continue à sucer pendant des mois et des mois voire des années si on se rend pas compte qu'on est toujours abonné bref mais là où c'est rigolo sur fire emblem c'est qu'est ce qu'apportent et 10 dollars par mois donc fire emblem est déjà sorti son titre mobile le plus lucratif dont nintendo vise à prolonger encore sa durée de vie c'est que mario run s'est cassé la gueule mario kart a le cul entre deux chaises mais par contre fire emblem hero c'est vraiment leur poule aux oeufs d'or en termes de jeu sur mobile tout récemment la firme d'analyse mobile sensor tower a révélé que le revenu du jeu mobile de nintendo avait dépassé le milliard de dollars avec 452 millions de téléchargements sur six jeux de son portefeuille alors que la maison de mario cherche à monétiser davantage ses offres mobiles il est clairement décidé que les abonnements pourraient être une avenue viable suite aux annonces d'abonnement précédemment pour mario kart tour et animal crossing nintendo a annoncé au cours du week end qu'il introduirait un fait passe pour fire emblem hero qui a déjà son mobile le plus populaire un jeu ayant gagné 656 millions de dollars soit 61% du revenu du mobile de l'entreprise donc on va pas regarder des extraits de la vidéo a juste regarder un screenshot de la vidéo parce que nintendo il va me flinguer la dernière fois il m'a explosé la gueule 1250 non je vais t'obligé de la mettre en gros ils offrent un héros mais attention c'est le même héros mais avec une tenue différente donc il y a juste un color swap mais attention elle a plus d'eux dans toutes les stats mais attention la semaine prochaine ça sera un autre héros qu'on pourra avoir avec le face passe et le plus drôle dans tout ça c'est ça donc le premier personnage on peut l'avoir entre le entre le 5 février et le 24 février le deuxième personne on peut l'avoir entre le 24 février et le 9 mars c'est assez ça s'est déjà vu dans plein d'autres jeux on est d'accord là dessus ce qui est drôle aussi c'est qu'ils disent aussi on on planifie également d'autoriser les joueurs d'autoriser les joueurs à acheter individuellement chaque héros spéciaux s'ils ne s'ils ne les ont pas en leur possession s'ils se sont abonnés trop tard par contre pour pouvoir les acheter évidemment il faudra avoir une souscription active sinon on pourra pas les acheter est ce qu'ils enlèveraient ça serait marrant qu'ils enlèvent les persos au cas où on annule l'abonnement au final après déjà ça c'est borderline mais il y a encore autre chose qui est derrière à 9 dollars 49 le fait passer roca est remarquable par son prix par rapport aux abonnements précédents offerts par nintendo mario kart tour avait un laissé passé à 5 euros on va traduire directement tandis que les deux laissés passés pour animal crossing était offert à 3 dollars et 8 euros ouais je traduis comme je un fait passe donne aux joueurs la possibilité de rembobiner certaines parties des cartes au tour par tour donnant effectivement au joueur de pouvoir refaire donc c'est tout simplement tu rates ton tour tu es en train de mourir tu peux refaire le tour précédent mais ça c'est payant tout en introduisant un nouveau mode de jeu de combat automatique afin que les joueurs puissent progresser sans regarder le téléphone tu payes 10 dollars par mois dans ton jeu pour qu'il joue tout seul sans que tu aies besoin de regarder ton téléphone alors me faites pas dire ce que j'ai pas dit les jeux de cartes d'héros les jeux de cartes d'héros de collectionnit aigu c'est énormément de farm il y a des cartes que tu dois faire 50 fois 60 fois donc de pouvoir mettre son bouton et de voilà le truc qui joue tout seul pendant 10 fois 15 fois 20 fois sachant que tu fais que du farm ça peut être très vite chiant de le faire manuellement évidemment qu'il y en a beaucoup qui vont l'acheter surtout dans les dans les hauts gamers ceux qui jouent depuis des mois eux ils attendent que ça donc forcément qu'ils vont s'abonner de plus nintendo a déclaré que les abonnés recevront de nouveaux costumes conçus pour augmenter les statistiques de certains des personnages du jeu pour daniel amad analyste chez nico partner le fait pas c'est peut-être le choix le plus étrange de nintendo en termes de prix et de contenu payant sachant qu'il faut payer le pokémon home le mario kart tour le switch pass le fire emblem pass ça commence à faire beaucoup de trucs on peut limite donner notre rib à nintendo et puis ils nous ponctionnent 30% sur notre salaire je crois que ça leur plairait bien ça devient de la folie comment alors sur le papier c'est bien mais si t'es un joueur qui joue à beaucoup de trucs tu dois t'abonner partout comment ils s'en sortent il y a des joueurs je me dis mais comment ils s'en sortent sachant que ça c'est juste un abonnement derrière il reste toujours les micro transactions les achats les vas-y ça fait chier il me manque 30 diamants pour tirer 10 personnages à la loterie vas-y je vais redonner 3 euros de plus comme ça au moins je peux tirer 10 personnages d'un coup tout est calculé évidemment pour faire dépenser le maximum et pour trouver leur saint graal des baleines et c'est comment sérieusement à être relou d'ailleurs soit dit en passant ça fait déjà pas mal de vidéos que je fais sur nintendo je crois que je vais faire une playlist spéciale dédiée à toutes les vidéos qui ont abordé nintendo fouillez dans mes playlists ça pourra vous intéresser sur twitter il est à noter alors que nintendo cherche clairement à tirer parti des abonnements pour stimuler la croissance dans plusieurs secteurs verticaux de son activité avec switch online pokémon home et les abonnements mobiles suspensionné le pack fire emblem heroes ne peut ne pas résonner alors j'ai oublié ah bah non je suis bête le ratio évidemment ils se font un peu taper dessus ils se font un peu taper dessus avec 17 000 pouces rouges pour 6,5 000 pouces bleus pour 200 000 vues ils se font un peu taper dessus les commentaires sont désactivés j'avais pas fait gaffe les commentaires sont désactivés nintendo a désactivé ses commentaires donc ça passe pas bien ça passe pas bien il y a un ras le bol au niveau des gamers qui est en train de s'opérer c'est plus cher que d'autres sous-services de nintendo propose et ils verrouillent le contenu derrière un paywall qui est généralement gratuit dans d'autres jeux a-t-il expliqué en ajoutant que nintendo essayait d'étendre sa valeur d'abonnement à plusieurs titres et appareils l'un d'eux et ce qui serait intéressant d'explorer est l'idée d'abonnement avec une interopérabilité liaison entre plusieurs titres dans une seule licence c'est ce que font avec pokémon via le pokémon home mais au bout d'un moment les gens ils vont juste saturer Ahmad pense que nintendo pourrait faire un bien meilleur travail dans le mobile en général cela fait 5 ans que nintendo a annoncé pour la première fois qu'il créerait des jeux mobiles comme un moyen de stimuler la croissance supplémentaire de leur console leur promesse initiale de 3-4 jeux par an n'a pas été tenue et ils ont été trop conservateurs sur les fonctionnalités du jeu et la monétisation dans la plupart des jeux ils pensent également que nintendo devrait investir davantage dans ses offres mobiles et éventuellement s'associer avec plus d'experts dans l'espace pour atteindre ses objectifs personnellement et je suis d'accord avec lui je pense que nintendo devrait investir dans des jeux plus complexes et riches en fonctionnalités les jeux actuels ressemblent à des versions édulcorées des jeux sur console avec moins de fonctionnalités en d'autres termes adopter des jeux à grande échelle sur mobile ajouter de l'interopérabilité avec licence sur switch et s'appuyer moins sur la licence seule malheureusement évidemment les jeux sont créés avec le moins de fonctionnalités possibles mais celles qui te font le plus cracher d'argent possible alors il y a des endroits où ils se ratent totalement comme super mario ron et d'un espace super mario ron c'est l'autre juste après avec docteur mario ils se sont totalement foirés ça leur a quasiment rien rapporté le jeu était mauvais en même temps le jeu était vraiment 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 putassier et mauvais mario kart j'ai apprécié j'ai joué pendant un mois ou deux mais je me suis vite lassé parce que ça tourne en rond au final mais l'idée était là on va dire quelque part les capacités internes de Nintendo pour le développement des jeux mobiles ne sont pas si fortes en ce moment une façon de résoudre ce problème est de s'associer à des studios de développement de jeux mobiles pour y perfectionner le genre style X ce que je veux dire par là c'est similaire à Niantic X Pokémon Go ou même Koei X Fire Emblem Warrior pour la console donc d'avoir un développeur tiers pour une licence forte pour l'instant Nintendo se concentre clairement sur son propre matériel le mobile faisant office d'entreprise secondaire supplémentaire là encore le mobile est l'appareil dominant pour les jeux à travers le monde et devrait représenter un marché de 100 milliards de dollars cette année selon App Annie laisser l'argent sur la table n'est pas quelque chose qui se passerait bien avec les actionnaires de Nintendo pendant trop longtemps les actionnaires vont dire il y a de l'argent à se faire sur la table qu'est-ce que vous branlez Nintendo ramenez-moi ce fric tout de suite voilà votre avis sur la question évidemment m'intéresse dans les commentaires sur ce les amis à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada